Salut tout le monde, rebonjour pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle fois mon drone. Qu'est-ce que j'ai reçu ? J'ai changé la carte, j'ai reçu il y a un petit mois, même pas. J'ai pas fait de vidéo parce que j'avais une grosse flemme. J'ai changé la télécommande, je suis allé au magasin, on l'a passé en mode 2, c'est-à-dire que le manche était ici, on me l'a mis ici. Puisque j'ai appris cette configuration comme ceci. J'ai télécommandé une commande, vous m'avez compris, j'ai commandé une commande, alors cette fois elle va avoir une radio, plusieurs voix, c'est une turning, 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 je crois qu'elle doit avoir 6 ou 7 channels, donc voix différentes, plus 10 mémoires. Je l'ai eu pour 45 euros, plus les frais de port sur Rubikings, ça fait très mal. 30 euros de frais de port, donc ça me l'a fait à 75, c'est cher, mais avec l'écran. Elle a le petit écran LCD ici, mais voyons monter des choses, le beau, le bon, j'arrive pas à dire, le beau côté des choses, c'est qu'en magasin, je l'aurais payé beaucoup plus cher. Et ça, j'en ai vu au moins deux fois le prix, minimum. Donc c'est parti, on va faire vite fait un petit tour. Donc j'ai branché, j'ai réglé le problème du signal. J'ai toujours ce problème, alors maintenant c'est un nouveau problème, c'est que je n'arrive pas à armer la radio. Donc je sais qu'il faut faire soit comme ça, ou soit comme ça pendant 2 ou 3 secondes. Mais avec l'autre radio, j'ai choisi de mettre sur un stick, ce sera le stick ici. Je le mettrai sur ON ou OFF pour l'armée. Donc je suis très content de cette carte, sauf que j'ai un problème. Donc c'est la KK 2.1.5, c'est encore le firmoir au-dessus. J'ai un problème, je suis tellement dégoûté, c'est qu'un des 4 moteurs ici, il ne fonctionne pas, il fait ça. Il fait ça, il ne veut pas tourner, même à plein régime. Les autres sont à plein régime, mais lui, il continue de faire ça. Alors je le tourne, et ça arrête tout. Il fait ça. Si vous avez un petit truc, j'ai regardé aussi, au cas où il n'y aurait pas de faux contacts, il n'y en a pas. On va passer vite fait directement à la vidéo. Donc on allume les metteurs, ils marchent. Arrête. Ok. Il est dans le mauvais sens, on va se mettre dans l'autre sens. Hop. Alors, je tiens à dire que c'est une carte super. Alors on va vraiment zoomer. Je vais même l'enlever du compartiment ici. Donc moi ce sera configuration X. Donc moteur 1, moteur 2, moteur 3, moteur 4, si je me souviens bien. On verra ça ensemble. La radio est livrée avec un buzzer. Un buzzer, c'est pour faire, je me demandais le piezo buzzer, je me demandais ce que c'était. C'était juste pour faire le bruit, en fait. Et moi j'ai utilisé donc la mousse anti-vibration, puisque c'est livré avec. Comme je n'avais pas assez de place pour mettre tout le cube, j'ai juste pris un petit bout comme ça. Donc, alors, c'est parti, on va l'allumer. On est dans le mauvais sens déjà, on n'est pas bon. Alors c'est parti, écoutons le bruit déjà qu'elle fait en s'allumant. Hop là. Ça c'est le bruit de moteur. Donc on peut voir, le self-level est off. J'essaye de tourner à gauche là. Et à droite, ça ne marche pas. Si vous avez un truc, je ne comprends pas. Pareil pour la batterie ici, zéro. Zéro vol, donc il ne détecte pas la batterie. Je ne trouve pas. Menu. On voit le bruit du piezo. Alors je vais... Si on l'enlève, il n'y a pas de bruit. Moi je le garde, je trouve ça mieux. J'ai vu qu'il fallait mieux que la caca 2.1.5 était alimentée extérieure. Mais moi je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas. J'en ai déjà grillé une, je ne préfère pas en griller une autre. Puisque mon père, qui a la carte bleue bien sûr, mon père adoré, m'a dit « C'est la dernière fois que je commande pour ton drone. » Sauf que comme j'ai un moteur qui déconne, je suis dans la merde. Mais jusqu'au coup. Donc alors on va entrer, puis je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Alors on va encore se rapprocher, zoomer encore plus. Donc le rôle, elle rend 50, 125, 20. Je n'ai rien changé. Le pitch, 50, 125, 20. Pareil. Et le yore, 50, 20, 50, 10. Donc voilà. Back. Alors Receive Test. Maintenant ça marche. Alors je vais monter à fond. La puissance, full, 114. Idle, 0. Left, right. Forward, back. Et c'est là où j'ai un problème. C'est que je suis en position neutre. Et j'ai right, right. Là je suis à left. Et là je suis à right. Et ça ne devrait mettre rien. Donc c'est ça mon petit problème. Mais bon, je vais régler ça avec ma télécommande. Ensuite, mode setting, auxiliaire. On peut aussi le mettre en stick. Donc c'est 2 ou 3 secondes. Moi j'ai voulu le mettre en auxiliaire. Link roll, yes, yes, no. Back, down. Stick scouting. Alors, 30, 30, 50, 90. Donc j'ai rien changé. Down, missed, 10, 7, 30, 0, 50. J'ai encore rien changé. C'est les réglages de l'usine. Ensuite le self-level setting. Enter, 120 et 0, 0. Camera setting. J'en ai pas. Sensor test. Tout est ok. Donc en fait, c'est quand il faut lever le drone. Bouger dans tous les sens. Et les d'ondes doivent changer. Alors si on le fait rapidement. Les gyros affichent note ok. On peut les voir ici. Note ok. On le voit à côté. Parce qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas instantané. Et il faut un peu de temps. Mais comme le drone ne fera pas aussi vite. Il n'y aura aucun problème. Alors ici, c'est pour calibrer les ESC. Donc il faut faire ça. Et il faut laisser se calibrer. Donc pendant 5 secondes, il faut s'assurer que le drone soit sur une position la plus pleine possible. Il ne faut pas qu'il bouge. Et ça règle les gyros. Enfin les gyros. Moi j'appelle ça les gyros. CPM. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Done. Mixed Editor. Donc ça c'est pour créer son truc. Son plan de vol. Là ça va être Mixed Editor. Donc CW. Et c'est là où il va falloir par exemple. Moi il était en tricopter. J'ai descendu. Et comme je voulais. On a le choix en quadcopter. Plus ou X. Et moi j'ai choisi X. Are you sure ? Yes. Et voilà. Et ensuite. Il faut ressortir encore. Debug. Factory Reset. Donc qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui. Il y a aussi un petit truc. Où c'est. Alors je ne comprenais pas bien. Mais c'est pour régler les moteurs ensemble. Alors il faut mettre la radio à fond. Ce n'est pas simple de le faire tout seul. Il vaut mieux être à deux. On met la radio à fond. Alors on va dézoomer. 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 Alors. Pourquoi est-ce que c'est bleu ? Voilà. Donc. Ce n'est pas sain. Je n'ai pas une bonne lumière. Alors. Il faut mettre la radio à fond. Parce que là. On le voit. Ça ne marche pas. Donc il faut la mettre à fond. Il faut maintenir le bouton. Le premier bouton et le dernier bouton. Tout le temps. Et brancher la batterie. Ça va faire un bip de confirmation. Il va falloir redescendre les sticks. Le stick throttle. Et les moteurs vont se calibrer. Tous ensemble. Sauf que. Ce n'est pas très simple à faire. Avec la. Puisqu'on est comme ça. Et puis après avec le petit doigt. Comme ça. On essaye d'aller chercher. Le stick. Et donc ce n'est pas simple. Et si on a le malheur de retirer ses doigts. Et bien. Ça annule tout. Et on est obligé de recommencer. Donc c'est pour ça. Il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui. Branche la batterie. Et voilà. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Commenter. Mettez un petit like. Ça fait toujours plaisir. Regardez mes autres vidéos. Abonnez-vous à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire. Mes petits problèmes. Sur ma carte. Caca 2.1.5. Je vais bientôt recevoir. Sûrement demain. Puisque le 24 août. C'est mon anniversaire. Et je serai super content. Donc voilà. Ça va être cool. Allez. A une prochaine vidéo. Donc c'est mon anniversaire bientôt. 3 jours. 4. Et demain. Je suis peut-être censé recevoir ma nouvelle télécommande. Je ferai peut-être une vidéo. N'hésitez pas à me dire si je continue les thèmes. Comme ceci. Le RC ou autre chose. La pêche. Le modélisme. C'est la même chose. Le dessin. Et dites-moi mes petits problèmes s'il vous plaît. Et ce sera tout. J'arrête de vous emmerder. Allez. A une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao.